... Du coup, bonjour à tous et à toutes. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive, mais je pense que là on est déjà 70, du coup ça va. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on fait un live sur Ginette, du coup si vous ne l'avez pas vu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais on va répondre à beaucoup de choses. Donc exceptionnellement, on va commencer avec la partie scientifique, on fera la présentation du lycée après, parce qu'on a un problème d'intervenant. Du coup voilà, je pense que Nat m'a envoyé une demande, donc on va l'accepter. Alors je ne comprends pas, parce que Fares m'a fait une demande, mais je pensais que c'était Nat en premier. Du coup, les végés, dites-moi en commentaire qui je fais passer en premier, moi ça ne fait pas importe. En tout cas, j'espère que ça va, que vous passez des bonnes vacances. Je lis les commentaires du coup. Je ne sais pas si je suis censée faire, parce que je ne comprends rien. Du coup, qui passe en premier, parce que je ne sais pas à qui je dois faire passer. Oui, je lis les comme, mais j'ai la tête penchée. Je peux passer, mais pas dans les meilleures conditions. Bah moi je peux faire, enfin si on avait dit qu'on faisait passer Nat en premier, juste il ne m'a pas envoyé de demande, donc dites-lui de m'envoyer une demande et on est parti. Sinon, c'est comme vous voulez. Bon, on va lancer Fares du coup. Salut. Salut. Ça va ? Ouais, est-ce que ça marche le son à tout ? Bah écoute, moi je t'entends bien, donc je pense que c'est nickel. Ok, parfait. Ok, donc est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous expliquer pourquoi tu es à Ginette ? Est-ce que tu as hésité avec toi de prépa ? Et voilà, nous dire un peu comment ça s'est passé aussi par Coursup. Oui, alors moi je suis en ECS à Ginette, donc je passe en deuxième année, donc l'année prochaine. Je viens d'un lycée en Tunisie, un lycée français en Tunisie, donc je viens de l'étranger. Et donc pourquoi j'ai voulu partir à Ginette ? C'est surtout pour le côté internat, tout ça, parce qu'on était vraiment bien encadrés, tout ça. Surtout que moi je viens d'étranger, je n'ai pas de famille en France, donc c'était vraiment un plus pour moi. Et aussi, on va dire que la prépa, quand j'étais en terminale, m'a beaucoup fait rêver. C'est une des meilleures prépas dans les classements, tout ça, donc c'est pour ça que j'ai postulé à Ginette. Après, je vous avoue que ce n'était pas mon premier choix, parce que je ne pensais pas être pris à Ginette. Donc, je partais plus sur des prépas du style d'autres parisiennes, du style Saint-Louis ou d'autres prépas parisiennes, voilà. Donc, voilà pour moi. Ok, d'accord. Du coup, on va pouvoir commencer un peu à éclaircir tout ça autour de Ginette. Du coup, est-ce que tu saurais un peu nous dire le nombre de classes qu'il y a et quelles y sont les filières ? Oui, bien sûr. Donc, déjà, toutes les filières de Ginette, c'est des filières post-Bac S. On a trois classes de MPSI, trois classes de PCSI, une classe de PTSI, une classe de BCPST et deux classes de ECS. Et ensuite, j'ai oublié l'autre partie de la question, c'était ? C'était le nombre de classes, mais du coup, tu nous as dit, mais peut-être que tu peux nous dire combien vous êtes en tout à peu près ? Du coup, en tout, on est environ 800. Ok. Par contre, oui, c'est ça. Ok. Et par rapport au logement, comment vous vous logez donc à Ginette ? Alors, à Ginette, c'est un peu particulier parce que tout le monde est interne. Il y a vraiment quelques petites exceptions. Moi, je pense qu'il y en a une seule cette année. C'est pour les personnes qui habitent à moins de 5 minutes à pied, en gros, à Versailles. Mais sinon, tout le monde est interne à Ginette. Tout le monde dort sur place. On a tous nos chambres. Et on peut être à deux par chambre, parfois, avec ce qu'on appelle un co. Et dans les chambres, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais on a une fille qui travaille avec nous. Pas forcément une fille, ça dépend du nombre de filles. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. Oui, donc en gros, pour les piolages à Ginette, c'est particulier parce que les filles ont une chambre de jour et une chambre de nuit. Donc, elles ont la chambre dans laquelle elles dorment, dans laquelle elles laissent leurs affaires personnelles, on va dire. Elles ont une chambre dans laquelle elles vont travailler toute la journée. Donc, ce sera la plupart du temps avec deux garçons ou un garçon dans la chambre. Moi, j'étais avec une fille dans ma chambre. Et les filles partent donc à 23h, elles rejoignent leur internat pour aller vers leur chambre de nuit. Après, il y a aussi des garçons qui n'ont pas de filles avec eux parce qu'on a plus de garçons que de filles à Ginette. Donc, c'est pour ça. Donc, voilà, c'est comme ça que fonctionnent les piolages à Ginette. Mais pourquoi, du coup, je n'ai pas compris pourquoi les filles, elles avaient deux chambres et pourquoi pas les garçons ? Parce que déjà, il y a plus de garçons. Je crois qu'il y a plus de 70% de garçons à Ginette. Donc, logistiquement, je pense que c'est plus facile de faire bouger les filles. Ensuite, c'est aussi parce qu'on veut que tout le monde se mélange lors des heures de travail. On ne veut pas qu'il y ait des personnes qui soient isolées ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on veut que les filles travaillent avec les garçons. Et en soi, c'est carrément juste que tout le monde travaille avec tout le monde parce que les portes ne sont quasiment jamais fermées, tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment pour favoriser du travail collectif qu'on a fait ça. Et si c'est les filles qui ne bougent pas le garçon, je pense que c'est surtout des soucis de logistique. Ok, d'accord. Et par rapport au confort que vous avez dans vos chambres, est-ce que ça va ? Est-ce que vous avez des douches personnelles ? Est-ce que vous avez des douches communes ? Comment elles sont vos chambres, en fait ? Alors, dans la chambre, chacun, si on est seul ou si on est deux, chacun a son lit. Donc, c'est une place avec un petit matelas, c'est un matelas normal pour une personne. On a tous, chacun son bureau, chacun quelques tiroirs, chacun ses rangements, tout ça. Et on a tous aussi une armoire pour ranger nos affaires. Mais au niveau des douches, tout ça, c'est des douches communes. Donc, il y a une grande salle de bain pour tout le monde où il y a plusieurs douches. On arrive et on peut fermer la porte, bien sûr. Il n'y a pas tout le monde qui te regarde te doucher, tout ça. Et sinon, dans la chambre, on a tous des lavabos. Donc, on peut se brosser les dents dans sa chambre ou se laver les mains dans sa chambre. Mais c'est tout ce qu'on a dans la chambre. On n'a pas de douche personnelle, ni même de toilette. Les toilettes sont partagées avec tout le monde. Ok, d'accord. Et donc, par rapport aussi à votre faible, comment vous vous nourrissez ? Donc, il y a une cantine. Est-ce que tout le monde mange à la cantine ? Est-ce que vous mangez à l'extérieur ? Comment ça se passe ? Donc, il y a une cantine où tout le monde est forcément inscrit. C'est compris dans les frais de scolarité. Tout le monde est inscrit à la cantine. Tout le monde mange à la cantine. Après, c'est possible pendant les heures de repas. On a en gros entre 30 et 40 minutes. On peut sortir. Si on n'aime pas ce qu'il y a à la cantine, on peut sortir et manger dehors. On peut se faire livrer aussi à Ginette avec UberX et tout ça. Et donc, c'est comme ça que ça se passe pour la bouffe. Mais sinon, tout le monde est inscrit à la cantine. Et en soi, on peut se permettre de vivre à Ginette sans dépenser aucun centime pour la bouffe. Donc, sauf si on veut après prendre des goûters, tout ça, des choses en plus qu'on garde dans sa chambre. C'est ce que tout le monde fait, j'imagine. D'accord. Et par rapport, avant de parler du prix à Ginette, par rapport à tout ce qu'il y a à côté, donc les petits magasins, est-ce que vraiment juste à côté, vous pouvez sans trop marcher trouver des choses facilement ? Ou est-ce que c'est un peu loin ? Alors, c'est vraiment un quartier qui est super résidentiel, le quartier où se trouve à Ginette. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de commerce. C'est juste un carrefour qui est vraiment à 10 mètres, il est juste en face. C'est un grand carrefour où on trouve tout, vraiment du tout, parce que c'est un très grand carrefour. Donc, c'est le seul commerce de proximité, vraiment. Après, il y a un tacos, il n'y a pas une très bonne réfutation, ce qui n'est pas loin non plus. Mais c'est tout ce qu'on a en termes de commerce. On n'a vraiment pas beaucoup de choses, on n'est pas gâtés à ce niveau-là. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le prix de Ginette ? Parce que c'est ce qui fait le plus polémique sur votre lycée. Oui, donc le prix de Ginette, il est établi, tout le monde ne fait pas le même montant, il est établi en fonction des revenus des parents. Donc, au moment de l'inscription qu'on est prêt à Ginette, on envoie les revenus des parents et on nous calcule en gros ce qu'on doit payer. Donc, ça s'échelonne, je pense, entre 6 000 et 18 000 euros, en fonction des revenus des parents. Mais après, moi, un point que je tenais à éclaircir, c'est que ça ne devait pas être un franc pour ceux qui voulaient postuler à Ginette, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bourses qui sont données. Il y a une association des anciens qui donne pour moi beaucoup de bourses, qui finance beaucoup de scolarité, tout ça. Donc, certes, je reconnais que c'est un investissement d'aller à Ginette, que c'est un prix qu'il faut payer, mais il ne faut pas que ce soit un franc pour les personnes qui veulent les postuler, parce qu'on trouve toujours des arrangements. C'est-à-dire que si on n'a vraiment pas les moyens de payer Ginette, Ginette ne va pas vous dire « bon, alors tu ne viens pas ». Il y aura toujours des solutions. Ok, donc du coup, dans ce prix-là, il y a la cantine, l'internat, tout est compris dans le prix. Oui, il y a la cantine et l'internat. Il n'y a pas la blanchisserie. La blanchisserie est payante pour la vie, ses habits et tout ça. On paye donc sur place. Mais oui, tout est compris à part ça. Ok, d'accord. Et par rapport à ce que vous avez là-bas, est-ce que vous avez un CDI ? Et comment est-ce qu'il est ? Est-ce que vous avez des salles de travail ? Comment vous travaillez ce soir ? Est-ce que vous travaillez exclusivement dans vos chambres ? Comment ça se passe ? Alors, pour la plupart des gens, je pense qu'on travaille dans nos chambres, parce qu'on a un OCO, donc ceux qui travaillent avec nous, que ce soit les filles qui viennent juste pour travailler ou les garçons qui dorment avec nous si on est deux dans la chambre. Donc, moi, je pense que la plupart des gens travaillent dans leur chambre, mais il y a un CDI qui est plutôt agréable, mais qui se remplit très vite et où il peut y avoir du bruit parce qu'il y a plein de monde. Donc, il y a un CDI qui est à disposition des gens. Il y a aussi toutes les salles de classe qui restent ouvertes, les salles d'école qui restent ouvertes aussi pendant les heures de travail. Jusqu'à 22h45, c'est l'heure où il faut rejoindre sa chambre et aller dormir si on ne travaille pas dans sa chambre. Donc, oui, il y a beaucoup d'espace pour travailler. On peut même travailler sur le terrain de réplique, si on veut, ce n'est pas un problème. Mais voilà, vraiment, le cadre de travail, moi, je pense qu'il est très bien et que tout le monde y trouve son compte. Ok, d'accord. Et est-ce que vous avez des bibliothèques à disponibilité pas trop loin ou tu disais que vous étiez dans un quartier assez résidentiel ? Oui, il y a une bibliothèque à Versailles. Après, c'est 20 minutes de marche, je pense. Donc, c'est la bibliothèque de Versailles. Après, je ne pense pas que beaucoup de monde y aille, surtout qu'on n'ait pas vraiment le temps en semaine et que le week-end, c'est compliqué. On a quelques ouvrages qui sont à disposition au CDI, mais sinon, je ne pense pas que la bibliothèque soit vraiment la solution pour nous. Je pense qu'il y a d'autres prépas qui sont mieux lotis à ce niveau-là. Ok. Et par rapport aux retards, aux absences et tout, comment c'est ? Est-ce que c'est strict ? Comment ça se passe au niveau de tout ça ? Est-ce que vous avez… On peut parler aussi du proviseur et du CPE. Est-ce que vous les voyez beaucoup ? Comment ils sont avec vous ? Est-ce qu'ils vous suivent beaucoup ? Alors, au niveau des retards et des absences, déjà, ça se passe dans un premier temps au niveau du prof. Ça diffère vraiment selon des profs et des profs qui vont accepter qu'on arrive deux minutes en retard et il y en a qui vont vraiment péter un cadre. Ensuite, si on est amené à aller à la direction de l'étudiante, donc si le prof demande d'aller chercher un retard, là, ils vont comprendre qu'on ait eu du mal à se réveiller une fois, peut-être deux fois, qu'on soit un peu malade. Mais si c'est récurrent, je pense que ça ne va vraiment pas passer au niveau de l'administration. On va se retrouver dans le bureau du préfet, qui est donc l'équivalent du CPE. On a un préfet par filière, sauf pour les EC et les BCPST, on a le même préfet. Donc, on ne voit pas la directrice, on n'a pas de professeur, on a une directrice qu'on voit vraiment très, très peu. C'est vraiment un préfet, c'est vraiment une gestion personnalisée. Donc, c'est notre interlocuteur si on a des problèmes, si on a des problèmes d'absence, tout ça. Après, oui, je pense que ça dépend vraiment du prof. Et au niveau de l'administration, si c'est récurrent, si ce n'est pas justifié, ça peut vraiment très mal passer. Mais bon, comme on est beaucoup par classe, des fois, les profs, ça en est important. Après, je n'encourage pas ça. Oui, c'est sûr. Et par rapport à la pression, comment tu la qualifierais ? Ça, je pense que ça dépend. Je connais des gens qui souffrent beaucoup de la pression, des gens qui la gèrent différemment. Ça dépend vraiment de chacun, ça. Après, je pense qu'on met quand même un peu la pression parce qu'on veut garder des résultats qui sont assez bons à jeunesse, mais sans plus. C'est-à-dire qu'on se sent quand même un peu compris. Moi, pour mon cas, je me sens vraiment compris par l'administration. Quand il y a des moments de doute, quand on faiblit, tout ça, on a toujours un interlocuteur qui va nous écouter. Donc oui, comme dans toutes les prépas, je dirais, il y a vraiment la pression d'avoir des bonnes notes, la pression du classement, la pression des concours. Mais je pense qu'à Genette, tout est fait pour essayer de faire en sorte que l'air ne s'effondre pas sur la pression parce que c'est vraiment pas le but. Oui, OK. Et est-ce que tu pourrais un peu nous parler de toi, comment tu ressens l'ambiance, que ce soit dans ta classe, même dans le lycée entier ? Comment s'est peut-être passée ton intégration en tant qu'élègue, mais aussi apprendre par l'intégration, la vraie intégration ? Oui, alors moi, quand je suis arrivé à Genette, j'avais beaucoup de préjugés, j'avais peur de beaucoup de choses, surtout que je venais d'un lycée à l'étranger. Donc, je n'avais peut-être pas la même culture que les autres. Donc, oui, juste là, je descends. Ça va pas être un peu. Donc, oui, moi, au niveau de l'intégration, j'avais vraiment peur de beaucoup de choses. J'avais peur que ce soit que la réputation Genette d'une école de bourges, cathos, qu'on tire. Mais ce n'était vraiment pas le cas. Moi, j'étais vraiment agréablement surpris. Les gens sont vraiment sympas. Enfin, pour notre promo, après, je ne peux pas généraliser. Je ne sais pas ce que ça va donner dans les prochaines promos. Mais les gens font vraiment tout pour qu'on s'intègre. Et surtout, les deuxièmes années. C'est-à-dire qu'ils passent beaucoup de temps, au début de leur deuxième année, à tout faire pour que nous, on s'en vient, pour qu'on comprenne tout ce qui se passe, pour qu'on s'intègre. Donc, il y a beaucoup de choses sur Genette. Moi, je dirais que c'est faux. Il n'y a vraiment pas que des cathos ou des bourgeois. Bien sûr, il y en a. Et puis, ce n'est pas plus mal que ça. C'est vraiment des gens très bien. Mais il y a de tout à Genette. Il y a beaucoup de diversité. Je pense que j'en suis un exemple. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent des lycées à l'étranger. Donc, pour rassurer certains, il y a vraiment un tiers des élèves qui viennent d'une ville de France, de la région parisienne. Mais tout le reste, on vient de Provence ou de l'étranger, tout ça. Et donc, ça, c'est vraiment sympa. Donc, voilà. On s'intègre bien en général à Genette. Surtout qu'on a ce qu'on appelle l'espricot. Et on est vraiment formaté à accepter l'espricot dès qu'on arrive à Genette. Donc, en général, ça se passe bien. Après, il reste toujours des cas qui ne s'intègrent pas bien. Et puis, forcément, ça dépend de chacun aussi. Ok, oui, je vois. C'est sûr. Et du coup, est-ce que dans cette soirée à Genette, est-ce que... Comment s'est passé votre intégration en termes vraiment de l'intégration donc à la rentrée ? Comment ça se passe au niveau tout ça, on va dire ? Donc, pour la rentrée, je ne vais pas trop en parler parce qu'il y a de nouveau qui arrive. Il y a sûrement sur le live et il y a vraiment beaucoup de confidentialité par rapport à ça. Parce que moi, je n'aurais pas aimé qu'on me gâche mon intégration. Vous verrez, ça va bien se passer et tout ça. C'est vraiment cool. Et sinon... C'était quoi l'autre partie de l'action, pardon ? C'était... Est-ce que vous faites des soirées pendant l'année ? Oui. Voilà, donc les soirées, il y en a deux dans l'année qui sont organisées par l'administration. Ça s'appelle les Z-Nights. Donc, c'est des petites soirées où on nous permet de boire. Ils savent qu'on va boire et qu'on va arriver un peu torché. Après, il ne faut pas dépasser les limites, bien sûr. Il y a une tolérance par rapport à ça. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas de soirées qui sont organisées en semaine. Je pense que c'est impossible. Non, c'est clairement impossible. Les samedis soirs, pour ceux qui restent, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de provinces ou de l'étranger, on a le droit de sortir, on a le droit de faire du bruit entre guillemets dans les bâtiments. On dort alors qu'on veut. Donc, on peut se permettre de faire une petite soirée entre amis. Après, pas d'alcool, pas de musique, trop de soirées, tout ça. Ce n'est pas vraiment des soirées. On a le droit de filer, on va dire, les samedis soirs. On a le droit de voir un peu. Ils le savent. Ils ne sont pas bêtes. C'est-à-dire qu'ils savent qu'on est jeune, qu'on a entre 17 et 19 ans et qu'on a besoin de se défouler un peu parfois. Donc, ils sont un peu tolérants par rapport à ça, mais toujours dans le respect des lignes. Oui, d'accord. Et par rapport au sport, est-ce que dans Ginette, vous avez la possibilité de faire du sport, par exemple dans votre emploi du temps ou à part le soir ? Ou si ce n'est pas possible, est-ce qu'il y a des salles de sport peut-être à disponibilité pas trop loin du lycée ? Alors, il y a une spécificité à Ginette, c'est que le sport est obligatoire. On a deux heures de sport obligatoire par semaine en classe, comme au lycée en gros. C'est juste que ce n'est pas noté et qu'il n'y a pas d'appréciation en sport. Mais tout le monde doit venir en sport et on choisit ce qu'on fait en sport avec toute la classe, que ça se passe bien. À part ça, on a vraiment des infrastructures qui sont vraiment extraordinaires. On a un grand terrain de rugby, un grand terrain de foot, on a un gymnase avec tout ce qu'on pourrait avoir envie de faire, du foot, du basket, du badminton. On a même une salle de fitness pour s'occuper de la musculation qui veut le courir sur des tapis, des elliptiques, tout ça. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut en termes de sport. Il n'y a vraiment pas besoin de faire tir de Ginette pour faire du sport. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. D'accord. Et pour terminer, parce que là, on a fait un peu le tour en présentation générale, est-ce que toi, tu pourrais nous dire, pour toi, qu'est-ce qui est important à savoir que ce soit un point positif et négatif avant de rentrer à Ginette ? Donc, je pense que ce qui est important à savoir, c'est qu'à Ginette, il y a un esprit Ginette qui est vraiment très fort. Donc, ça peut en être certain. Certains ne peuvent peut-être pas le cerner. Moi, j'ai vu dans ma classe quelques personnes qui n'ont peut-être pas trop su adhérer à cet esprit-là parce que tout le monde ne peut pas se calquer sur un modèle. Mais après, moi, je pense que cet esprit-là, c'est ce qu'il y a de plus important à Ginette parce qu'on ne prend pas forcément les meilleurs élèves. On sélectionne vraiment des profils équilibrés, tout ça. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas avoir peur de postulage net parce qu'il n'y a pas que des gens qui ont eu 20 au bas ou il n'y a pas que des gens qui ont vraiment... On va dire qu'on est tous de très bons élèves, mais ce n'est pas vraiment que les meilleurs. Tout le monde peut trouver sa place à Ginette. Si vous avez des profils équilibrés et que vous faites du sport, peut-être pas du sport si vous avez un grand côté associatif, tout ça. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas avoir peur de postulage net et d'être vraiment franc dans sa lettre de motivation parce que moi, je vous le dis, je ne pensais pas être prêt à Ginette. Je n'ai peut-être pas un profil de premier de la classe qui va forcément aller à Ginette, mais je pense que quand on fait une lettre de motivation sincère, qu'on montre l'intérêt qu'on a pour la prépa et pour tout le côté esprit collectif, tout ça. Parce qu'à Ginette, comme on nous le dit souvent, on réussit ensemble. C'est une promo qui réussit, ce n'est pas quelques élèves. Donc, c'est ce qu'il y a de plus important. Et aussi, ne pas avoir peur du côté prix, du côté financier, que ça vous freine ou quoi que ce soit. Je pense que c'est les deux points qui sont les plus importants. Et si tu avais vraiment un point négatif, genre vraiment le truc qu'il faut vraiment relever, ça serait quoi pour toi ? Moi, j'aurais tendance à dire la bouffe à la cantine. Ce n'est vraiment pas exceptionnel. Ce n'est pas la mort, mais ce n'est vraiment vraiment pas exceptionnel. On est amené souvent quelques fois dans la semaine à sortir, manger dehors, aller au perfou en face, prendre des pastes à bord ou quoi que ce soit. Et voilà. Après, il y en a qui ne gère pas aussi le côté vraiment strict de jeunesse. C'est-à-dire qu'à 22h50, on est dans l'univers, on dort. Quand il faut se lever le matin, il faut se lever. On ne peut pas fermer sa porte. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'intimité. Il n'y a pas de verreau sur les portes. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut rentrer dans votre chambre, il rentre très clairement, même si vous n'êtes pas là, tout ça. Donc, il ne faut pas être vraiment trop attaché à son intimité. Surtout qu'on peut se retrouver à deux, voire à trois dans une chambre. Donc, voilà. En gros, peut-être sacrifier deux ans, ça va quand même bien se passer. Mais dire un peu adieu aux appels à papa-maman, tout ça, à l'intimité. On peut être amené à vivre quelqu'un toute l'année. D'accord. OK. Merci pour tes petites réponses pour présenter le côté plus général de Ginette. Merci à toi. Et alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais relancer un live et on va recommencer avec la partie scientifique. Donc, merci. Bisous. Merci.